annoncée dans la capitale française pour prendre part un forum sur le recrutement des combinais de la diaspora, de l'étranger. Hugues Ngonodélé sort le grand jeu et empoche plusieurs millions d'euros sur le dos du contribuable. Nous vous expliquons tous les détails de cette escroquerie montée de toutes pièces pour faire l'ébauche au trésor public. Cette figure politique a demandé courageusement un décaissement d'une somme de 2 milliards de francs CFA, je dis bien 2 milliards de francs CFA pour organiser un forum bidon pour recruter les jeunes talents dans divers pays européens. Derrière ce bruit médiatique se joue une histoire de gros sang. Hugues Ngonodélé, qui ne tient son poste ministériel qu'à un jeu d'alliance familiale, vient d'orchestrer une nouvelle affaire éclaboussante pour le régime du dictateur Sassou Nguesson. Vouloir recruter les Congolais de la diaspora alors même que le pays est à l'agonie, s'apparente à une énorme tromperie. Qu'est-ce que le dictateur Sassou Nguesson a-t-il fait de tous les Congolais livrés à eux-mêmes, un peu partout dans le monde ? Qu'en est-il des médecins, non, des étudiants formés en médecine à Cuba, des étudiants abandonnés au Maroc, en Russie et dans le reste du monde ? Hugues Ngonodélé, qui a reproché plus de 2 milliards de francs CFA pour une telle parodie, veut recruter des Congolais de l'étranger pour leur jeter dans un pays qui n'hésite pas d'humilier ses fonctionnaires, ses retraités ou le code du travail est bafoué par des entreprises étrangères ? Qu'en est-il des jeunes diplômés qui croupissent dans la misère au pays ? Hugues Ngonodélé tente d'instrumentaliser la diaspora congolaise pour s'enrichir comme à la continuelle. L'épicerie familiale, tel est le nom donné par son propre père du chaos engendré par le régime de l'empereur de l'eau. Le forum pour le recrutement de la diaspora est une tromperie monumentale, savement réfléchie pour apaiser la colère de l'opposition congolaise de l'étranger. Ne vous faites sûre que pas voir.